Aladin est la lampe merveilleuse Aladin est la lampe merveilleuse Aladin est un petit enfant de 10 ans. Son père est mort. Aladin vit avec sa mère Noa, ils sont très pauvres. Tu dois travailler Aladin, nous n'avons plus d'argent, j'ai envie de jouer. Aladin passe la journée dans la rue avec les garçons. Un jour, il rencontre un homme. Comment t'appelles-tu mon enfant Aladin et ton père Mustapha? Mais il est mort, monsieur. Et comment s'appelle ta mère Noa? L'homme commence à pleurer. Pourquoi pleurez-vous, monsieur? Je suis ton oncle, mon enfant. Tiens, dans cet argent à ta mère, je viendrai chez lui, chez vous demain. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Bonjour aux femmes de mon frère. Bonjour, monsieur. Monsieur. Vous ne me connaissez pas, non, monsieur? Je suis le frère de votre mari. J'ai quitté le pays depuis plus de 40 ans. Ton frère est mort depuis longtemps. Il m'a laissé ce fils. Et qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Ta mère est fatiguée. Elle ne peut pas travailler. Je vais t'apprendre amitié, tu veux? Oui, mon oncle. Allez, viens avec moi, je vais t'acheter de beaux vêtements et des chaussures neuves. Aladin a de beaux vêtements et il est très heureux. Un autre jour, son oncle revient, Aladin va dire à ta mère que nous allons partir. Où c'est mon oncle? À la campagne, c'est le printemps, il y a beaucoup d'arbres et de fleurs. Aladin et son oncle ont beaucoup marché. Ils s'arrêtent dans un endroit où il n'y a ni arbres, ni herbes, ni fleurs. J'ai peur, mon oncle. Non, Aladin, ici, tu vas voir de très beaux jardins. Allez, lève-toi, mon fils va ramasser du bois. Pourquoi faire mon oncle? Dépêche-toi, tu vas voir ce que je vais faire. L'oncle d'Aladin allume le feu. Il jette une poussière sur des flammes et commence à dire quelque chose. Qu'est-ce que je vois, mon oncle? Regarde, la terre s'ouvre. Chut! Ne bouge pas. Aladin a peur, il se sauve. Son oncle le rattrape. Attention, Aladin, fais de ce que je te dis. Sinon, oui, mon oncle, je ne recommencerai plus. Regarde, le fond de ce trou, il y a une pierre rouge. Je la vois, mon oncle, et derrière cette pierre, il y a de l'or, il est à toi. Ah oui, et pourquoi est-il à moi? Parce que toi seul, tu peux enlever cette pierre, mais elle est très grosse, trop grosse. Du courage, c'est très facile, tu poses la main sur la pierre et tu dis, je suis Aladin, fils de tailleur Mustafa, fils lui-même de tailleur Ali, et après, après la pierre va bouger et tu verras un escalier vers, tu descends au fond de la terre. Ensuite, tu trouveras une porte rouge, tu l'ouvriras et là, tu verras quatre jarres pleines d'or. Je les prends alors. Non, non, ces jarres ne sont pas à toi. Tu avanceras encore et tu trouveras un beau jardin. Qu'est-ce que je vais faire? Il ne faut pas toucher aux fruits, tu continueras ton chemin pour arriver où? À un escalier, il est tout à fait en haut, tu verras une lumière très forte. C'est une lampe, elle n'est pas allumée. À quoi sert cette lampe? Je te le dirai après. Il faut me la porter. Aladin fait de ce que son oncle lui a dit. Mais en sortant, il laisse tomber la lampe et le trou se ferme. Aladin est resté dedans. La lampe touche le sol et lance un éclair, une fumée monte dans la salle. Alors un homme gillant et noir, pareil. Il a une grosse tête et des yeux rouges. Je suis un djinn. Que veux-tu? Parle. Je suis le maître de la lampe. Aide-moi à sortir de ce trou. Aladin est heureux. Elle sort du trou et rentre chez lui. Ma mère, je meurs de faim. Voici des œufs et des légumes. Mange mon enfant. Après, tu me parleras. Pourquoi m'as-tu laissé partir avec cet homme? Il est méchant. C'est un menteur. Qu'est-ce que je vois là? Une vieille lampe. C'est tout ce que j'ai trouvé dans le trou. Aladin s'endort. Le lendemain, il a encore faim. Maman, je veux manger. Tu as tout fini hier et je n'ai plus d'argent. Si je vendais la lampe, bonne idée. J'irai moi-même la vendre. Mais je vais d'abord la nettoyer. La mère se met à frotter la lampe qui s'allume. Le djian, pareil. Elle est grosse et vilain. Je suis esclave. Que veux-tu? Parle. J'ai faim. Apporte-moi à manger. D'accord. J'y vais tout de suite. Le djian apporte beaucoup de viande et de pain dans des plats en or. Il y a à manger pour deux jours. Aladin et sa mère mangent beaucoup. Le troisième jour, il ne reste plus rien à manger. Aladin va au marché pour vendre un plat en or. Combien veux-tu pour ton plat? Tu connais bien son prix. Le marchand paie et Aladin retourne chez lui. Aladin et sa mère ont vendu tous les plats d'or. Ils n'ont plus rien à vendre. Ils ont encore faim. Alors Aladin frotte encore la lampe. Je suis le djian de la lampe. Que veux-tu? Parle. Je veux des plats qui ressemblent aux premiers. D'accord. Tu les auras. Aladin et sa mère mangent encore beaucoup de bonnes choses. Le lendemain, Aladin vend un plat à un ancien ami de son père. Aladin et sa mère sont maintenant très riches. Un jour, Aladin entend parler d'une fille très belle. C'est la fille du roi. Elle s'appelle Badr, le Bodor. Badr, le Bodor. Personne n'a le droit de le regarder. Mais Aladin, très malin, réussit un jour à la voir. Le soir, il rentre chez lui, amoureux de la fille. Il ne veut plus manger. Es-tu malade, mon fils? Laisse-moi. Tu dois être bien malade. Je vais chercher le médecin. Je ne suis pas malade, maman. J'ai vu Badr, le Bodor. Je veux l'épouser. Tu es devenu fou. Je ne suis pas fou. Je veux épouser Badr, le Bodor. Oh, mon fils, tais-toi. Tu n'es pas assez riche pour épouser la fille du roi. Je suis très riche. Voici des pierres merveilleuses. Je les ai trouvées dans le trou. Tu les porteras au roi? D'accord. Mais je ne peux pas lui parler du mariage. N'aie pas peur. Surtout, ne lui parle pas de la lampe. C'est notre trésor. Ne crains rien. Pendant tout un mois, la mère d'Aladdin n'a pas réussi à parler au roi. Mais le roi l'a remarqué dans la grande salle de réunion. Et l'on parle à son ministre. Il lui demande de la lui présenter le jour suivant. Je voudrais vous demander quelque chose, mais je n'ose pas. Parle. Mon fils a osé regarder votre fille. Maintenant, il veut l'épouser, sinon il mourra. « Que portes-tu dans ce mouchoir? » dit Pierre. La mère pose les pierres devant le roi. Il brille. Ils sont très belles. Le roi est très content. Le roi avait promis Badr al-Bodor au fils de ministre. Maintenant, il veut la donner au mariage à Aladin. Mais le ministre n'est pas content. Il va essayer d'apporter des pierres encore plus belles. Aladin apprend la nouvelle. Il est heureux. Deux mois passent. Un soir, toute la ville est en fête. « Que se passe-t-il? » Badr al-Bodor se marie ce soir avec Mouloud, le fils du ministre. « Mère, crois-moi, le fils du ministre sera puni. » « Je suis ton esclave. Que veux-tu? » « Parle. » « Ce soir, tu m'apporteras les jeunes mariés. » « J'écoute et j'obille. » Le soir même, le djén apporte les jeunes époux. Aladin fait enfermer le fils du ministre et reste seul avec Badr al-Bodor. La fille est malheureuse. Le lendemain matin, le djén ramène les jeunes époux au palais du roi. Le lendemain matin, Badr al-Bodor raconte tout à sa mère. Elle est encore plus malheureuse. Il pleure. Le père qui est passé par là, dis-moi toute la vérité. « Ô père bien-aimé, toi seul, tu peux me défendre. » « Ne pleure plus, mon enfant. Raconte-moi tout. » « La fille raconte tout à son père qui se met en colère. Il fait venir son ministre. » « Où est ton fils, ce bon arien? Je ne sais pas. Je vais le chercher. » « Qu'est-ce que tu as à me dire? » « Votre fille, ô roi, vous a raconté la vérité. Je ne peux pas la défendre contre cet homme. » Le roi arrête la fête. Toute la ville sait ce qui s'est passé. Aladin est heureux. Il remercie la lampe. Le lendemain, la mère d'Aladin retourne voir le roi. Il lui demande de tenir sa promesse. Le roi discute un moment avec son ministre. « D'accord. Ton fils doit m'envoyer quarante plats d'or remplis de diamants. Ces quarante plats doivent être portés par quarante esclaves noirs, jeunes, forts et beaux, accompagnés de quarante esclaves blanches, jeunes et belles. Va-t'en. J'attendrai la réponse. » La mère retourne à la maison et raconte tout à son fils. « Celui-ci demande encore l'aide de Djinn. Aussitôt, les esclaves se présentent. Chacun porte sur la tête un plat d'or. » « Mère, va tout de suite chez le roi. Voici tout ce qu'il faut. Toute la ville est merveillée devant le passage des esclaves. Ceux-ci arrivent chez le roi. » « Ô roi des rois, mon fils vous envoie les cadeaux de mon dé. Vous devez l'excuser. C'est merveilleux. Mes richesses ne valent rien devant ces cadeaux. » « Le roi fait venir Aladdin. Aladdin se présente au roi sur un cheval blanc. Il est habillé comme un prince. Il est entouré d'esclaves richement habillés. » « Mon fils, te voilà marié avec Badr al-Bodur. Veux-tu voir ta femme ? » « Oui, mais je voudrais d'abord construire un palais tout près d'ici. » « Je te donne tout ce terrain, mais fais vite. » « Aladdin demande encore l'aide du Djenn, qui construit un palais plus beau que celui du roi. » « Toute la ville est émerveillée. Seul, le ministre n'est pas content. » « Aladdin et Badr al-Bodur se marient au son des musiques et des danses de toutes sortes. » « Ce travail est une invitation à la lecture et à la redécouverte de la bande dessinée. » « Encore une clai calme. »